bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu la team mon coach brico n'oubliez pas si vous aimez cette vidéo vous pouvez liker ça fait toujours plaisir ce soir nous allons voir comment dégriser du bois alors dégriser du bois extérieur parce que c'est à l'extérieur que ça grise mais le bois intérieur on peut avoir des bois qui au fur et à mesure du temps peuvent avoir une tendance à griser en fonction de l'humidité ambiance de la pièce alors déjà on va commencer par le commencement le bois pourquoi ça grise alors il faut savoir que tout bois je parlais pour l'extérieur tout bois à l'extérieur grise peu importe l'essence bois exotique bois européen bois typiquement français que ça soit du mélèze du cèdre du chêne du freine du peu importe ce que vous voulez du tec ce que vous voulez tous les bois grise pourquoi tout simplement pour une bonne simple raison que c'est pas le bois qui grise c'est un champignon qui vient se mettre en surface en surface il vient se plaquer dessus et en fait ça fait ça c'est un champignon qui devient gris vous savez quand vous allez vous balader en forêt ou même dans votre jardin si vous avez la chance d'avoir un jardin les troncs des arbres deviennent gris c'est ce qu'il y a un champignon une espèce de champignon qui est plaqué dessus et bien c'est lui qui est gris et sur tout bois qui sera à l'extérieur ce champignon viendra se déposer donc pour éviter ça et bien il n'y a pas de solution on peut pas empêcher que le bois grise par contre on peut le traiter pour le dégriser pour le lui raviver son état d'origine on va dire et tout au moins le remettre au bout du jour et retrouver les coloris de départ quand on quand on l'a acheté ou installé il faut faire attention on va utiliser différents produits ce soir alors soit vous allez avoir des produits qui vont que vous êtes trouvés tout près dans le commerce des dégriseurs à bois qui sont pas donnés en règle générale moi je vais plutôt vous faire voir des solutions un petit peu annexes des produits que vous pouvez plus facilement voir chez vous et que vous coûteront pas 0 euros mais pas loin en tout cas parce qu'on n'utilise pas beaucoup par contre en fonction du produit soit on utilise des gants en cuir ou des gants on va travailler aussi avec un acide s'appelle de l'acide oxalique donc là on prend les gants en nitrile spécifique pour les acides parce que c'est des acides qui sont pas corrosifs mais ça reste des particules acides donc on fait attention on se protège quand même les mains avec du nitrile alors ce soir ça va être uniquement une explication parce que tout simplement parce qu'il faut une bonne vingtaine de minutes avant que le produit agisse pour pouvoir après le rincer et évacuer le grisaillement du bois donc le premier produit qui va être plus simple sur une base que des gens souvent chez eux c'est tout simplement du bicarbonate de soude le bicarbonate de soude c'est pas le produit magique c'est pas le produit miracle mais c'est le produit qui enlève des épines du pied dans pas mal de domaines donc ça pour le bicarbonate de soude il suffit tout simplement de mélanger avec de l'eau chaude parce que vous activez plus facilement la soude qui est l'intérieur vous le passez au pinceau en rentrant bien dans les fibres du bois dans le sens du fil du bois de façon à bien rentrer dans la fibre vous laissez agir une bonne vingtaine de minutes et vous rincez à l'eau claire pour les bois bicarbonate de soude c'est pour les bois tendre bois donc bicarbonate de soude avec de l'eau chaude ça fonctionne très bien par contre si vous avez des bois qui sont un petit peu plus durs style du chêne du châtaignier ce genre de bois là qui est quand même plus dense le bicarbonate sera peut-être pas tout à fait assez efficace donc à ce moment là toujours pareil produits ménagers qu'on se sert pour faire des lessives l'un comme l'autre pour faire la lessive pour faire quand l'eau bois est un petit peu plus dure vous utilisez du percarbonate de soude donc c'est sur la même molécule même base seule petite chose c'est qu'il est un petit peu plus concentré donc il va être encore un petit peu plus efficace donc c'est pareil même principe on le mélange on dilue l'hypercarbonate de soude avec de l'eau chaude vous faites deux cuillerées à soupe pour un litre d'eau ça suffit largement vous mélangez bien vous êtes dans l'eau chaude l'avantage c'est que ça va complètement se dissoudre et après vous badigeonnez votre bois au pinceau si vous voulez aller plus vite que le pinceau traditionnel vous utilisez le spalter qu'on avait vu dans des tutos annexes notamment quand on faisait du relooking de meubles le spalter c'est le pinceau en fait qui est beaucoup plus large ça existe en grande largeur et donc ça vous permet de traiter des surfaces plus rapidement et avec moins de difficultés petite astuce si vous voulez pas vous embêter à passer le produit au pinceau ou au spalter vous prenez un petit pulvérisateur vous le montez en pression vous pulvérisez l'avantage c'est que ça va rentrer partout dans toutes les fibres du bois parce que c'est une pulvérisation une fois que la pulvérisation est faite même principe de fonctionnement on attend 20 minutes une demi heure on rince à grande eau et tout le grisaillement dégouline tout simplement parce qu'en fait ça va dissoudre le gris mais vous allez avoir des parties qui vont être un petit peu plus épaisse que d'autres donc qui vont pas se dissoudre intégralement sur l'instant donc qui vont couler tout simplement par contre au sol un goutier d'eau et tout a disparu ça c'est les deux premières solutions avec des produits ménagers qu'on a facilement chez soi notamment comme je vous le disais au début vous avez aussi des produits des produits spécifiques pour dégriser le bois qui se vendent en commerce alors ça vaut pas loin d'une trentaine d'euros la boîte c'est quand même pas donné donné et c'est toujours un petit peu la problématique de savoir lequel de telle marque est plus efficace que telle autre marque ou autre alors en général ça fonctionne très bien par contre un produit spécifique pour ça alors que quand vous prenez du bicarbonate ou du percarbonate et ben c'est des produits que vous utiliserez pour autre chose donc l'investissement dans la boîte qui plus est petit investissement parce que ça vaut quand même pas très cher voilà vous allez pouvoir l'utiliser à d'autres buts donc le produit est réellement rentabilisé tout simplement c'est pas des produits dangereux et toxiques c'est de gros avantage troisième solution qui pour moi va être une des plus efficaces quand le grisaillement est très intensif c'est à dire quand le bois est dehors depuis un laps de temps assez long c'est à dire quand ça fait deux trois saisons qu'il est dehors aux intempéries au soleil au vent donc à la pluie au gel à tous tous les aléas climatiques fait que le grisaillement plus il reste le montant dehors plus le gris va s'intensifier plus il devient foncé le bicarbonate et le percarbonate vont être efficaces dans la mesure du raisonnable c'est à dire au bout d'un an ou deux ça va être efficace si votre bois il a 15 ans dehors c'est tout de suite un petit peu plus compliqué donc là on va repasser on va passer sur un autre produit qui est aussi un produit ménager qui est l'acide oxalique alors l'acide oxalique ça porte un autre nom on appelle ça aussi le sel d'ozeille alors c'est un produit qui a pas mal d'avantages c'est un blanchissant et un détartrant le gros avantage alors c'est avec ceux c'est pour ce produit là qu'on va utiliser les grands hydriles parce que ça reste un acide donc il faut quand même faire attention c'est pas non plus si on n'est pas avec une bouteille d'eau donc vous le mélangez c'est pareil avec de l'eau chaude pour bien dessous le produit alors ça l'acide oxalique ça se présente sous forme de paillettes en fait de poudre je sais pas si vous voyez bien je peux le sortir mais voilà ça vous fait comme une poudre une poudre un talc du sel vous voyez du sel fin quand il est un peu humide la consistance et ben c'est un peu ça donc vous mettez avec de l'eau chaude attention on fait pas n'importe quoi on met pas son acide dans le fond de son seau et on verse au chaude dessus pas comme ça qu'on travaille avec les acides les acides on met l'eau chaude et on verse l'acide dedans pour simplement parce que ça permet de le descendre en petite quantité par petite quantité de façon ce que c'est le temps de se dissoudre si vous mettez d'abord l'acide et vous mettez l'eau par dessus ça vous fait un gros bouillonnement en fonction des acides soit ça va mousser soit ça va faire un geyser donc on fait attention c'est toujours l'acide qui vient dans l'eau c'est pas l'eau qui vient dans l'acide on ne se trompe pas ça l'acide oxalique ça va dégriser le bois alors qu'il soit même si ça fait 15 ans que c'est de l'extérieur il n'y a aucun problème le dégrisement va se faire très rapidement or c'est pareil une vingtaine de minutes 20-30 minutes en fonction de l'exposition du bois et en fonction de l'humidité attention on ne fait pas ça partant de pluie pourquoi parce que ça va diluer sur diluer le produit qui fait qu'il sera moins efficace on fait pas ça en plein soleil parce que vous risquez d'avoir des auréoles qui vont apparaître là une fois que le traitement a été fait le l'acide oxalique si vous le laissez une vingtaine de minutes ça va dégriser votre bois si vous le laissez une quarantaine de minutes ça va vous blanchir votre bois c'est un agent blanchissant quand on a un bois qui est trop foncé et qu'on veut l'éclaircir souvent les gens ont tendance à prendre un papier à poncer à le poncer d'accord le bois il est nu il est pensé donc il est beaucoup plus clair qu'à l'état d'origine par contre après l'utilisation le bois il se refonce automatiquement l'acide oxalique dit celle d'oseille lui va vous blanchir votre bois mais il va vous blanchir vous le blanchir alors ça va pas être blanc blanc car ça va pas être blanc comme le comme le capuchon mais ça va vraiment l'éclaircir fortement parce que ça va enlever tout le tannin que contient le bois si c'est un bois tannique ça va enlever le tannin si ce n'est pas un bois tannique ça va enlever toute l'essence l'huile essentielle en fait du bois qui fait que le bois va devenir beaucoup plus blanchâtre donc attention quand on utilise le sel d'oseille on l'utilise on calcule le temps sur lequel de pose sur lequel on va le mettre il vaut mieux laisser une vingtaine de minutes de rincer si on voit qu'on aimerait que ce soit encore un peu plus dégrisé on en repasse et on rince on le fait en plusieurs étapes plutôt que de le mettre se dire bon allez je le laisser deux heures comme ça je suis sûr que ce sera dégrisé ouais mais du coup c'est bien blanc aussi donc c'est pas tout à fait l'effet voulu il faut vraiment faire attention quand on jauge quand on travaille avec des produits comme ça à avoir le bon ratio c'est-à-dire le bon résultat escompté et non pas le résultat bah tant pis ce serait comme ça on n'a pas le vent de s'est loupé on peut pas faire autrement d'accord donc il vaut mieux y aller par étapes donc voilà le principe des produits pour dégriser le bois extérieur si vous voulez dégriser un bois intérieur c'est le même principe par contre tout ça une fois que le vous les avez laissé une bonne vingtaine de minutes on rince à grande eau à eau claire vous allez voir que votre bois va tout de suite s'éclaircir le grisaillement va tout de suite sembler parce qu'en fait ça va détruire le champignon qui est en surface et vous êtes reparti pour un tour pour ce qui est du bicarbonate du percarbonate on s'en servira après pour des produits ménagers pour du dentifrice pour ce genre de chose le sel d'oseille lui il va avoir un autre avantage c'est que ça vous permet de patiner un bois quand je dis patiner sert donner un aspect vieillit vous savez cette couleur qui ont les bois qui sont ce qu'on appelle bois flottés les bois qui sont restés dans le dans l'eau de mer on récupère souvent sur les bords de plage maintenant c'est interdit faites attention mais ces bois flottés ils sont complètement blanchis parce que c'est le sel qui les a complètement travaillé du coup a fait blanchir complètement bois de cette patine cet effet vieillit le sel d'oseille va avoir le même résultat vous le faites chimiquement on travaille un petit peu de la chimie ça reste un produit un produit acide mais vous allez retrouver le même esprit un meuble que vous voulez patiner voulait faire ressortir son vécu et son côté usé patiner voilà qui a vraiment un arriéré derrière lui l'acide oxalique fera très très bien le travail donc c'est pareil pulvérisateur je vous conseille pas pour une bonne simple raison c'est qu'il faut appuyer un pulvérisateur spécifique pour les produits acides donc avec uniquement des membranes plastiques et caoutchouc aucune partie métallique la plupart des pulvérisateurs qu'on trouve dans le commerce pour le jardin pour tout ça ils ont toujours des parties métalliques ne soit ce que les buses donc ça ça va vous corroder les buses métalliques que ce soit en cuve ou en laiton peu importe ça va les corroder ça va les acidifier ça va les abîmer donc pour ce qui est ça soit vous avez un pulvérisateur spécifique pour l'acide et là pas de problème vous pouvez pulvériser autrement pinceau spalter vous passez dessus alors après on s'était amusé avec des enfants lors d'une petite expérience de ce savoir de l'acide oxalique avec des gants alors c'est pas il ya ça prend pas au niveau du nez y a pas de vapeur donc vous êtes obligé de travailler avec un masque c'est pas obligatoire on s'était amusé sur un panneau de bois qui était grisé qui était vieilli à prendre avec un pinceau on avait posé le panneau à plat et à écrire c'était le nom d'une école à écrire le nom de l'école dessus comme ça uniquement avec l'acide oxalique on l'a laissé agir 20 minutes on a rincé ça avait bien dégrisé uniquement à l'endroit où on était passé on l'a repassé une deuxième fois et celle la blanchi cette fois et quand on a relevé le panneau le panneau était encore tout gris avec uniquement l'inscription en blanc mais c'était la fibre du bois qui avait changé de couleur c'était pas une peinture c'était pas croûter en surface et je peux vous assurer que c'était pour le coup super cool voilà ce qu'on pouvait dire pour dégriser le bois alors après oui il existe d'autres petites solutions avec du citron avec ce genre de choses là ça fonctionne plus ou moins bien ça dépend de l'essence du bois ça dépend du temps que le bois eu pour griser ça dépend des intempéries auxquels il a été confronté ça dépend du taux d'hygrométrie quand on fait le dégrisement ça dépend de s'il y a de l'ensoleillement de la température ça dépend de plein de choses là les produits que je vous ai proposé ça fonctionne par quasiment tous les temps par contre faut pas travailler en plein soleil il faut pas travailler par temps de pluie parce que ça dilue le produit tout simplement mais autrement il existe aussi plein de petits tutos plein de petites solutions annexes c'est pas je vous apporte pas la solution miracle en vous disant il ya que ça existe qui existe le reste ça ne sert à rien c'est pas vrai il ya plein d'autres solutions mais à vous de chercher à ciao ciao les petits clous